Salut les filles et les garçons, alors à ce qu'il paraît, on a dépassé les 500 000 petits abricots sur ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Alors si on considère qu'un abricot pèse à peu près 50 grammes, ça fait quand même 25 millions de kilos d'abricots. A mon avis, je pense qu'on va pouvoir faire de la confiture d'abricots pour absolument chacun d'entre vous pour tout l'hiver. Alors je voulais remercier chacun d'entre vous, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et surtout à me soutenir. Et franchement, j'ai une chance incroyable de vous avoir, vous êtes la meilleure communauté du monde. On est une grande famille et j'espère en tout cas que tout ce qui va arriver en 2017 va vraiment vous plaire. Alors pour fêter ça, je vous ai demandé sur Instagram de me poser les questions les plus folles et on va y répondre tout de suite. Qu'apprécies-tu chez Monsieur Thibault InShape ? Alors là, c'est vraiment une question très très difficile. Alors j'hésite vraiment entre sa belle barbe de hipster, son côté un petit peu bad boy tatoué, sans parler du fait que son épilation soit toujours nickel. Tataaa ! Ah et je vais oublier les gros mollets aussi. Vas-y, attends pas, attends pas, attends pas. Ah, il faut contracter ! Alors Fouad, moussi le beau gosse. Que deviendrais-tu sans muesli ? Alors je pense que le jour où j'ai plus de muesli au petit déjeuner, je me transforme concrètement en ours qui va héberner, héberner, hiberner absolument éternellement. Je pourrais plus sortir de mon lit le matin. Le muesli, c'est mon unique raison de vivre quoi. Élise, es-tu le genre de fille qui prend longtemps pour se préparer le matin ? Alors pas du tout, si j'ai pas le make-up, que j'ai pas les cheveux et que j'ai pas la tenue à préparer, je peux me préparer franchement rapidement en 1h30. Après, c'est sûr, s'il faut que je me lave les cheveux, etc., faut compter un petit peu plus. Alors avoir des meules énormes ou des fesses énormes ? Alors si on part du principe que les meules énormes, c'est plutôt pour les grandes blondes, type un peu mannequin suédoise et compagnie, et les gros... Pour dire ce qui est pour les types un peu plus latino, rital, etc., je vais être forcée de répondre. Grosse fesse, hein ! Alors Loris qui me demande pourquoi j'ai voulu commencer la muscu. Mais Loris, ça fait 400 fois que je le dis pour les mecs musclés ! Alors Mella qui me demande si je sais dessiner et si oui, de dessiner un Pokémon de mon choix. Pas trop facile non plus. Je t'aime, tu es parfaite. Alors, quand j'étais petite, j'aimais beaucoup dessiner, mais je suis pas sûre qu'il me reste grand-chose. Alors on va faire un petit jeu. Je vais aller chercher sur Internet un Pokémon parce que je connais pas du tout les Pokémon. J'ai jamais regardé ça de ma vie. Pokémon Go, même pas, j'ai téléchargé l'application. Donc je vais essayer de reproduire. Vous savez pas quel Pokémon c'est et vous devez deviner en commentaire le Pokémon que j'ai choisi. Ok ? Allez, c'est parti. Ah, il est mignon lui. Feuille, stylo. Bon, j'en ai pas pris un trop dur, hein, parce que sinon vous allez jamais deviner. Hop, 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 déjà il part un peu en couille, là. J'ai le stylo qui bave. Il a un nez assez chelou, hein, le truc, hein. C'est quoi, c'est une feuille de cannabis, c'est qui, là, au bout de la queue ? Et hop là, voilà ! Alors, pronostics en commentaire, comment il s'appelle ? Mais moi, en fait, je sais pas comment il s'appelle. Alors Laura qui me demande quelle taille je mets en pantalon. Alors ça, Laura, c'est la grosse question qui fâche, étant donné que je ne peux plus mettre de pantalon, en fait. Donc mettre des pantalons est devenu absolument impossible. Alors mes jambes, elles rentrent à peu près, généralement, du 36-38, mais le problème, c'est que ma taille fait à peu près du 34. Donc partant de là, est-ce qu'une marque pourrait, s'il vous plaît, un jour, faire l'effort de faire des pantalons coupés pour nous, les fill girls ? Non, parce que c'est plus possible, tu vois. Le legging, ça va 5 minutes et tu vas pas non plus passer ta vie en robe, que t'as l'entrejambe de ton collant qui t'arrive au genou à chaque fois, tu passes ta vie à le remonter, non. Alors voilà, j'ai pas d'autre choix que d'être en legging, on me dit mais si, si, t'es toujours en legging, mais comment tu veux que je m'habille ? Eh, pas mettre un poids là, c'est très coupique. Alors Amine, qui me demande combien de raisin je peux mettre dans ma bouche en même temps, c'est très important. Effectivement, c'est une question vraiment primordiale. Donc, il faut savoir que je déteste le raisin, non pas parce que j'aime pas le goût, parce que je déteste les pépins qu'il y a dedans. Mais je nous ai trouvé du raisin sans pépins. C'est une question très pertinente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 , 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, Uh coup deئen mourra que je peuxoucher. 10, 6, et 45, 11, 12, 0,3, 2,1, Alors Maëva Fitlife qui me demande si j'étais sur une île désert Quelles seraient les trois choses dont je ne pourrais pas me passer Alors là ça dépend vraiment du contexte, si je suis accompagnée ou pas Alors si je suis seule, je pense que les trois trucs que j'embarque C'est mon muesli, mon tofu et mes mandarines Alors si je suis bien accompagnée, forcément là ça va être complètement différent Là ça va être anti-cerne, mascara, produit pour les sourcils La base Arthur qui me demande si je vais écrire un livre Alors comment te dire Arthur, mon premier livre est déjà en vente depuis plus de 6 mois Je vous mets un lien en barre d'infos Donc si vous souhaitez jeter un petit coup d'oeil, éventuellement le commander Et le livre numéro 2 est en préparation Donc là on vous prépare un gros gros livre Ça va être un livre qui va envoyer du lourd Bref c'est vraiment un gros projet qui envoie du lourd et qui va arriver début 2017 Alors les tics qui me demandent si je bois parfois de l'alcool et comment ça se passe en soirée Alors non, au quotidien je suis pas le genre à me boire du vin à table toute seule Ça m'emballe pas plus que ça, je mange à y pas toute seule on va dire Après voilà, par contre si t'es en soirée que t'as avec du monde Forcément moi j'aime bien prendre un verre ou deux ou trois ou quatre Bref, rentrons pas dans les détails Alors Momo qui me pose une question terrible Est-ce que tu préfères ne pas avoir de boutique mais avoir un ventre plat Ou avoir un ventre qui ressort et avoir un boutique de fou ? Alors ça c'est une question franchement je vous dis la vérité J'y réfléchis depuis 3 heures et je sais pas Du coup franchement je vous avoue que je sais pas Alors Martine qui me demande cap ou pas cap de me huiler d'huile d'olive et d'appeler Thibaut Comment vous dire que je suis pas du tout emballée à l'idée de faire ce défi Oh my god Ah ça me dégoûte Oh putain Bon et là comme je suis littéralement en train de mourir des cheveux J'étais obligée de les attacher Je suis désolée mais je peux pas Hop, voilà Bon alors maintenant ce qui va être drôle C'est de trouver comment on appelle Thibaut sur FaceTime Eh coucou toi Ça va ? Ça va et toi ? Tranquille la femme ? Eh bah ouais tranquille hein Bah en fait moi je t'appelle parce que je suis en pleine défi dans une vidéo Et le défi c'est de te m'enduire d'huile d'olive en te parlant sur FaceTime Plus près encore non ? Est-ce qu'on voit la petite veine ou pas là ? Est-ce qu'on voit la petite veine ? Je sais pas s'il voit Alors dis-moi t'es transpir mais qu'est-ce que tu fais ? Mais non je transpire pas Bon les bons lipides je te laisse deux semaines Deux semaines tu fais n'importe quoi Alors attends parce que là du coup j'ai pas l'autre même pour En fait je vais être obligée de me le verser comme ça C'est une belle énorme Alors vas-y montre-moi ça Oh putain ! Franchement t'as un mixine en fait En fait c'est mon fantasme que t'en vas de réaliser Bah du coup on se voit ce week-end alors ? Bah ouais on se voit ce week-end Il y a réussi ou pas ? Moi je dis qu'il y a réussi là Ah défi réussit En tout cas mais c'est un Sissi qui se met des l'huile d'olive sur le corps Moi je dis les gens y a fantasme 100 000 j'aime sur la vidéo Sissi refait une vidéo de l'huile d'olive toute nuit Tu m'appelles quand tu veux Si tu veux te remettre de l'huile d'olive sur moi Sur FaceTime Ça m'a Bisous Bisous ! Ciao ! Marcel qui me demande si je valide un mec avec les fesses Mais mon petit Marcel Les fesses chez un mec C'est un critère indispensable Alors Dab qui me demande A quoi je ressemblais petite Alors attendez Attendez les cocos Attendez Tata Sissi vous a ressorti l'album photo de famille quand même Je vais vous trouver une photo Alors il y en a plein Mais il y en a que j'ai pas forcément envie de vous montrer d'ailleurs Donc voilà Ça c'est la tête de Sissi bébé Donc j'avais déjà la pêche Ça La banane toujours jusqu'aux oreilles Toujours Le petit tête bain Déjà un petit peu avant-gardiste Je sais pas si c'était la mode à l'époque On t'aira le choix de la tenue Vert canard Et reçu chien Alors question très pertinente Combien je mange de boîte de Muesli par mois Sinon tu es la meilleure Bisous bisous Alors Si on considère que je mange une boîte de Muesli Tous les 5 jours à peu près Il y a 30 jours dans un mois Alors là ça fait des calculs très compliqués J'ai l'impression de retourner en école d'ingénieur Bon je crois que ça va faire à peu près 6 boîtes par mois Mais bizarrement j'ai l'impression d'en manger plus que ça Je sais pas trop du coup Alice qui me demande Muscu ou mec Alors là c'est une question très très compliquée Étant donné que je fais de la muscu Pour les mecs musclés Alors choisir entre les deux C'est un peu comme enlever un facteur de l'équation Ça devient complexe là Ça devient très complexe Comment on va s'en sortir ? Alors attendez Équation à une inconnue Alex qui me demande si je twerke Et si we go Alors euh Alors Mado qui me demande Si ça me dérange Quand mes abonnés viennent me voir dans la rue Ah non moi j'adore quand vous venez voir ta tête ici Mais j'avoue qu'il y a des fois Quand tu sortes chez toi en mode pourri Et que t'entends Si si Et là tu te dis dans ta tête putille Donc il me demande pas un selfie Alors Zakaria qui me demande Quelle est la pire phrase d'accroche qu'on m'a eue Alors honnêtement J'ai encore un doute sur le fait Qu'on a essayé de m'accoster Ou de me twerer mon téléphone J'ai pas su encore trancher Mais la dernière fois quand j'étais à la salle Il y avait un mec qui arrêtait pas de me regarder Trop bizarre le gars D'ailleurs j'espère qu'il ne regarde pas cette vidéo Et quand je suis sortie de la salle J'avais fini mon training Il m'a couru après genre Bah dans les escaliers quoi Et il me dit Ah euh Je peux voir ton téléphone Alors moi j'étais là Euh euh ouais non pas trop Si pourquoi Je lui tends comme ça Je savais pas trop comment réagir tu vois Donc il attrape ton téléphone Il commence à essayer de le déverrouiller Genre il dit mec Tu vois pas qu'il y a un code Une identification empreinte Tu vas pas pouvoir le déverrouiller Tu vois bon bref Puis il me dit Ouais combien tu l'as payé Donc là je le regarde Comme ça en mode Genre qu'est-ce que ça Bon j'ai fini En m'empressant de récupérer mon téléphone Et en rentrant chez moi en courant tu vois Voilà les filles et les garçons La FAQ est terminée J'ai pas pu sélectionner toutes les questions Bien évidemment Il y en avait des centaines En tout cas je vous remercie d'avoir participé Je vous fais de très très gros bisous Et on se retrouve dans deux jours Sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo fitness Ciao ciao Ciao